Rebonsoir à tous ! On est parti pour cette deuxième partie d'atelier, coucou à vous sur Youtube ! C'est une soirée bien chaude, il fait beau aujourd'hui, c'est cool ! J'espère que chez vous aussi ! Et re-Rwakusan, re-Louise, Arthaz, Shosan, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ! Coucou à tous ceux qui nous rejoignent aussi, d'ailleurs ! Alors, raconte-nous Shosan, qu'est-ce que t'as pensé de ta partie ? Oh, bah attendez, j'ai oublié de changer un truc ! Voilà, comme ça vous avez les bons noms, sur l'interface Youtube évidemment ! Et re-Nogardeva et re-Madadif ! Alors, on va regarder les quelques premiers coups ! Je sais déjà qu'il y aura une petite notion qu'on va discuter plus tard, vers la fin de la partie, je me souviens ! Parce que oui, rarement je regarde les parties, mais là j'ai regardé ! Pas beaucoup, juste avancer rapidement, j'ai vu qu'à un moment donné il y avait quelque chose de sympa à discuter et à vous rappeler ! Donc on le fera ! Mais en tout cas ici, c'est un départ assez standard en tout cas ! Plutôt sympa d'ailleurs ! Un croisé ! Un Fuseki croisé ! T'as joué lentement ! Ok ? Alors c'était quel euh... Je ne sais pas quoi faire dans les invasions ! Alors, c'est blitz ! Je ne sais pas si c'est une blitz ! C'est une euh... Ça doit être un bug à mon avis ! Ça doit être un bug, parce que la partie vient d'un autre serveur en fait ! Elle vient de EGS, donc du coup c'est un bug je pense ! Bah c'est très bien si t'as réfléchi ! D'accord, bah ça me semble très bien ! Donc Fuseki croisé, donc Fuseki compliqué, comme on dit ! 2 Hoshi contre 2 Komoku, cette fois-ci opposé mais pas l'un en face de l'autre ! Et noir approche, on va surtout commenter les coups de blanc, puisque noir n'est pas parmi nous ! Ok, il s'étend et il fait une extension en R11, très bien ! Donc là, euh... Blanc a le coin, ça fait un coin tout à fait sympa ! Et il a la main, il va décider de récupérer le deuxième coin ! Avec un... Quelque part ça fait du cash ! Là Blanc a du cash ! Et il se dit, ok, maintenant quoi que tu joues, je vais me battre pour que t'es moins que moi ! C'est ce qu'il va se dire ! Noir joue une extension que Blanc aurait voulu, évidemment ! L'autre possibilité que Blanc aurait pu faire, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez comme idée que Blanc pourrait jouer ? Alors je me sers à boire pendant que vous me répondez ! Et on regarde ça ! Donc on a du O17, oui ! On a du C6, oui ! Il fait chaud ! Eh oui ! O17, 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 C6, D5 ! D5 ! D5 ! D5 ou D5 ? Alors Oru, je sais pas où tu vas, mais... K3 ! D'accord ! T'as craqué, oui ! C'est ça ! C14 ! Oui ! D'accord, C6, ok ! Chez toi il pleut, Louise ! Ah bah t'as bien de la chance ! Ça doit faire du bien ! R14 ! Oh R14, Conrad ! Je suis sûr que tu trolles ! Très bien ! Alors on va regarder déjà les coups qui m'ont été proposés. Évidemment, les deux gros bords, c'est le bord haut et le bord gauche. O17, ça me semble tout à fait normal de le jouer en fait. C15, ça me semble normal. En fait je vais mettre en triangle tous les coups que je pense tout à fait normal. Voilà globalement les coups que je trouve corrects. Et salut Demilish, comment vas-tu ? K10, 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 tu sors Arthaz, tu sors ! Bah ça va bien Demi, ça va bien. Est-ce que C14 est du cash ? C14 c'est du cash aussi, ouais ! C'est un plus grand Shimari qui va évidemment laisser plus d'espace si Noir veut tenter quelque chose plus tard dans la partie. Mais de soi, c'est un grand Shimari. C'est difficile quand même de venir faire des choses dedans quoi ! Donc voilà ! Toutes les autres possibilités, je pense que c'est moins intéressant. On va les regarder de toute façon. La première possibilité que je trouve pas intéressante, c'est F3. La deuxième, que je trouve un peu moins intéressante, c'est K3 ou K4. Evidemment R14 qui est juste mauvais et ça Conrad le sait mais il le fait exprès. Et je pense que c'est tout. C'est à mon avis les 4 possibilités les plus mauvaises de la partie je pense. AlphaGo aime bien le grand Shimari, en effet ! Après je dis, à part D10 qui est très mauvais, A, B et C c'est un peu moins bon que les autres coups en triangle. Pourquoi ? Parce que le coup en K3 ou en K4, le problème c'est que, et ça va être la même raison de A, c'est que le groupe que je mets ici en carré est déjà fort bas. Donc du coup blanc ne frappe pas des masses de points sur le bord bas. Le bord bas est du coup tout à coup bien bien moins intéressant. Blanc ne va pas pouvoir beaucoup s'étendre vers le centre en fait. Vous savez quand on cherche à avoir, à agrandir son nombre de points après le Fuseki, on cherche à partir d'un bord qui est intéressant pour soi, pour aller vers le centre, et du coup agrandir ceci pour construire, pour construire bien efficacement. Ici le problème c'est que ça ne va pas être assez efficace pour blanc de construire vers le centre. Donc les coups en C et en B, ce n'est pas très intéressant. Le coup en D je n'en parle même pas, je pense que je ne dois pas en parler. Est-ce que je dois parler du coup en D ? Dites-moi un petit peu sur le chat si vous ne comprenez pas pourquoi. Alors vous pouvez ne pas comprendre, ce n'est pas grave, vous pouvez le dire, sauf toi Conrad. Mais vous pouvez le dire, j'expliquerai pourquoi. Le coup en A, c'est un peu la même raison que B et C. C'est qu'envisager en fait de jouer sur le bord bas va être moins intéressant pour les blancs. Parce qu'il ne peut pas agrandir son nombre de points par rapport à ça. C'est très bas en fait, tout le bord bas est très bas et c'est très limité en fait. Donc pas si intéressant que ça. Par contre, on a beaucoup de coups sur le côté gauche, c'est évidemment un côté qui est assez intéressant. On peut envisager l'approche en C6, une approche en C11 qui fait que c'est un grand 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 Chimari. L'approche en C12 qui est possible aussi, ça laisse beaucoup moins de possibilités à noir de venir facilement ici. On a le grand Chimari et on a le Chimari. On a aussi maintenant O17. Et O17 ça va faire quoi ? Et bien en fait regardez, l'idée c'est quoi ici ? C'est que si maintenant on envisage ça et ça, à quoi ça vous fait penser cette formation de pierre ? Si je la compare à par exemple ce triangle, enfin au triangle à gauche, ça vous fait penser à quoi ? C'est un Kaima, on est bien d'accord, c'est un Kaima sur un Hoshi. Mais c'est aussi un... Ou pas... Ah, merci Nogardeva, un Chimari. C'est aussi un Chimari quelque part. C'est un Chimari sur quatrième ligne. Mais quelque part on appelle ça... C'est aussi un Chimari. Et le problème de cette position, c'est que la pierre qui va être ici, c'est comme la pierre qui aurait été ici pour les blancs. C'est-à-dire une extension. Et du coup on voit que là, par exemple, le noir a une extension de son Chimari. Et on appelle cette formation à droite une double L. En anglais double wing. C'est que ça va être assez intéressant. Si maintenant blanc à ce coup là, ça va être assez intéressant pour lui. C'est ça l'idée. Donc du coup, on essaye d'éviter à l'adversaire, comme on essaye d'avoir par exemple deux Chimari à l'adversaire en début de partie, on essaye aussi de l'empêcher d'avoir ce genre d'extension qui va vraiment le construire super bien. Et sachez que par exemple, si maintenant noir l'a, l'invasion à droite va être compliquée. Alors certes, il y a peut-être encore des possibilités. Il y a encore une invasion de coins, oui. Mais ça va être quand même assez compliqué. Donc, généralement, on essaye d'éviter de laisser cette possibilité-là à l'adversaire. Là, quelque part, c'est quoi l'idée ? Maintenant, noir va être limité. Certes, c'est un beau bord qui va bien construire vers le centre, mais il va être quand même limité. Et c'est ça l'idée. La pierre en haut 17 va limiter un petit peu l'extension. Maintenant, évidemment, noir peut aussi pincer. Dans tous les cas, blanc pourrait par exemple décider de faire ça, ça, et puis par exemple aplatir. Je trouve ça tout à fait jouable, aussi bien pour noir que pour blanc. Donc, c'est équilibré pour moi. Mais l'idée, c'est que le bord haut est intéressant, et le bord gauche est intéressant. Ce qui est compliqué dans une croisée, c'est que le bord haut et le bord gauche sont des bords que tous les deux joueurs voudraient. Evidemment. Donc du coup, c'est difficile à dire. Il faut savoir vraiment où est-ce qu'on va avoir le meilleur bénéfice dans la partie. savoir quelle direction va nous permettre d'avoir plus d'avantages par rapport à la suite de la partie. C'est ça l'idée. Maintenant, c'est très difficile à dire. Blanc pourrait très bien jouer à gauche et noir en haut, que ça reste équilibré. Et noir jouer en haut, que noir et blanc à gauche, ça reste équilibré. Maintenant, est-ce que noir peut envisager de beaucoup construire en haut ? En fait, si maintenant, on imagine qu'il se passe ceci, cela et puis ceci, le problème de noir, c'est qu'en haut, dans tous les cas, il va être un peu plus limité que blanc à gauche. Pourquoi ? Parce que, comme dans la première partie d'atelier, on a un Komoku en D17. Du coup, noir ne pourra envisager que de venir approcher de loin. Soit approcher de loin, soit carrément venir. Les deux sont possibles. Attention, je ne dis pas que c'est mieux de s'approcher de loin. On peut venir en D5 ou en C5 si on veut. C'est possible. L'idée, c'est juste que si maintenant le bord haut est intéressant, on ne va pas aller venir à gauche. On va jouer en haut. Et le problème de ça, c'est que si maintenant noir veut jouer en haut, il va devoir jouer un peu loin. Ici ou ici. Ça reste correct vis-à-vis de sa création de ses formations de pierre à droite. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est que noir va avoir moins de potentiel en haut que blanc à gauche, par exemple. Ou que blanc en haut. Voilà, est-ce que je suis clair ? L'intérêt de jouer une croisée. Le fun, en effet. La complexité. C'est assez compliqué, ce genre de truc. Très franchement, c'est aussi amusant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas amusant. Odyssette est mieux que C6, non ? Ça évite d'affaiblir le coin en bas à droite. Alors le coin en bas à droite, il est vivant. Il n'est pas affaiblissable. La pierre en D4, elle est super loin. Là, le groupe en bas à droite, il faut le laisser tomber. Jusqu'à la fin de la partie quasi, il ne va plus rien faire, ce groupe. Jusqu'au IEC, il ne va plus rien faire. Plus tard, quand toutes les positions à gauche, en haut, seront développées, peut-être que blanc pourra faire une extension. Peut-être. Mais ça, c'est le dernier coup vraiment à jouer. Mais vraiment, le dernier coup à jouer après à gauche, après en haut. Et même tard dans le chouban, c'est peut-être le dernier coup à jouer. Donc vous voyez, ce n'est même pas important. On va avancer un petit peu. Noir a eu deux extensions. R11, K17. Dans tous les cas, une invasion de coin lui fera faire des points de par n'importe quel côté. Ok. Alors maintenant ici, petit détail. Je trouve un peu dommage pour Noir de venir jouer là. Je pense que tu peux envisager de venir, soit jouer par la Shosan, H17 qui développe un petit peu ton Shimari. C'est un peu par là que ton Shimari regarde. Donc tu veux que ton développement se fasse par là. Maintenant, laisser ça à ton adversaire, peut-être que tu n'as pas envie. Donc du coup, peut-être faut-il commencer à chercher un peu querelle de ce côté-là. C'est-à-dire peut-être envahir. Peut-être se créer certes un groupe faible, mais peut-être envahir. Ou alors un coup plus haut. Peut-être aussi. Mais j'ai l'impression que tu vas plus développer avec H17 qu'ajouter encore un coup à gauche. Là, tu as beaucoup de coups à gauche qui font un certain nombre de points, certes. Mais Noir, il fait un coup en haut et lui continue de s'agrandir. Alors que toi, tu essaies d'avoir les points que tu pouvais avoir déjà. Comprends-tu Shosan ? C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que toi, tu te cantonnes à faire des points que tu peux avoir. Alors que ton adversaire fait des points qu'en plus, il pourrait avoir. Donc ça, c'est assez important. Ton adversaire joue ce coup qui est horriblement mauvais. Probablement, mais cela étant dit, c'est pas grave. Tu joues ce coup-là, pourquoi pas ? Il t'a dérangé. Tu me déranges. Ah, la complexité. Alors pourquoi cet Atari-là et pas cet Atari-là, Shosan ? Qu'est-ce que vous jouez, vous ? Dites-moi un petit peu sur le chat, quel coup vous jouez ? Alors, on a du L16. On a du J15. On a du K13. Ah, c'est bien parce que vous avez tous des trucs différents. Ok, ok. Mais personne qui dit M15 finalement ? Alors, Shosan, pourquoi as-tu joué M15 ? On peut traverser Kaima en L16. Ah, très bonne chose ça, Baroud. On aime bien ça. On aime bien traverser les Kaima quand même. Tu ne sais pas. C'est un peu dommage ça. Le problème ici, c'est que si tu joues M15, tu vas construire l'adversaire. Finalement, tu n'as pas envie de le construire. En fait, quand on ne sait pas dans quelle direction on va faire Atari, on ne fait pas Atari. Ça, c'est une grande chose à savoir. C'est que quand on ne sait pas quelle direction on veut faire Atari, on ne fait pas Atari. À la limite, J15, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que là, si Noir se construit, tu peux très bien envisager ça. Tu n'as pas perdu grand-chose là. Atari, c'est mal. En effet, quand on ne sait pas dans quelle direction on veut faire Atari, on ne fait pas Atari. Quand tu sais vers où tu veux faire Atari, tu fais Atari là. Ici, par exemple, personnellement, j'aurais préféré faire Atari dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que si maintenant Noir répond ça, Blanc joue ça. De 1, c'est un traverse Kaima. C'est une mauvaise forme pour mon adversaire. La pierre en K14 se retrouve un peu seule si maintenant il ne capture pas ma pierre. S'il descend, je descends. S'il descend, je descends. Quelque part, il va faire des points. On est bien d'accord. Mais est-ce que Blanc ne fait pas des points aussi ? Ça me semble assez large. Ça me semble quand même un beau morceau pour Blanc de gagner. De gagner à partir du milieu du plateau quand même. C'est quand même un gros gros morceau. Sachant que peut-être qu'un coup en R16 est encore jouable pour Blanc. Vivre dans le coin, pourquoi pas, tenter. Mais là, c'est encore très ouvert. Donc on peut envisager certaines choses. Comme par exemple, jouer ce coup-là qui va affaiblir un petit peu la position à droite. Peut-être tenter de jouer quelque chose par ici. Ici. Certes, c'est un peu plus construit. Mais c'est normal que c'est construit. Pourquoi ? Parce que finalement, on a quand même... On a fait des points aussi. On a fait des points aussi. Et Noir a rajouté beaucoup de coups. Donc c'est normal qu'il a quand même quelques points quelque part. Mais si tu fais tous les points qu'il s'est passé là, je pense que tu gagnes quand même. Là, le problème, c'est que tu construis l'adversaire. Tu as des coupes dans tous les sens. Et le problème, c'est que tu es surtout enfermé. Tu dois faire deux yeux maintenant. C'est super important de faire deux yeux là. Si ton groupe n'est pas vivant, le problème, c'est que... Il faut se poser la question de comment est-ce que tu vas t'en sortir vraiment. Ok, Shosun ? Faire Atari quand on sait dans quelle direction on va faire Atari. Si on ne sait pas dans quelle direction on ne fait pas Atari alors. C'est hyper important. Construire l'adversaire pour rien ne va pas aider. Bon là, il va capturer cette pierre. Pourquoi pas ? Tant mieux pour toi, je dirais. Et tu sors tes pierres. Donc ça, jusque là, pas de problème. Ici, tu fais Atari. Pourquoi pas ? Peut-être que tu ne pourras de toute façon pas sauver cette pierre. Mais je t'avouerais que j'espère peut-être essayer par exemple d'attaquer cette pierre. Jouer ici. Et après tenter de faire ça. Ah tiens, tout à coup, la pierre peut être capturée. Grâce à l'échange qui s'est fait. Ça veut dire que Noir doit faire quelque chose comme ça. Et là, tout à coup, tu deviens plus fort pour toi attaquer les pierres qui sont là et te consolider. Et vivre à droite, par exemple. Donc tu vois le problème, le gain que tu as en même temps ? C'est que dans la partie, tu as fait Atari et tu as construit l'adversaire. Certes, ça te renforce. Mais disons que c'est directement quelque chose que tu vas donner à ton adversaire. Alors que là, tu lui dis, ok, tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas devoir ne pas répondre à des coups que je vais faire. Ok ? Est-ce que tu comprends ? Salut Tess Marcus ! Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc on va y revenir parce qu'il y a un truc assez intéressant ici. C'est que Noir répond. Certes, tu as construit tes points ici. Et là, je vois que tu joues. Mis à part le fait que tu vas capturer le coin. Pourquoi pas. Tu vas l'avoir en centé, donc c'est nickel. Et tu joues ça. Et là, je trouve ça, mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Pourquoi ? Parce que tu peux très simplement jouer ça et poser la question, est-ce que cette pierre, elle ne va pas mourir tout simplement ? Ne penses-tu pas Shosan ? Qu'est-ce que tu en penses de ce coup-là ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce coup-là ? Est-ce qu'on préfère jouer à gauche ou à droite de la pierre ? Sachant que Blanc a finalement construit l'adversaire et s'est construit lui-même aussi en jouant ça. Est-ce qu'on n'a pas envie de contre-attaquer ? L9. L9. Oui, pourquoi pas ? Et après ? L'idée, c'est quoi ? C'est de chasser l'adversaire, en fait. Ah, pour Blanc. Euh... Oui, mais il faut que Noir ne répond pas déjà. Pour détruire le potentiel Blanc, ça semble bien. Le potentiel Noir, tu veux dire. Tout simplement détruire en attaquant une pierre. La pierre en A. Ta joue à gauche pour être sûre de ne pas perdre le groupe. Alors, comment est-ce que tu peux perdre le groupe Shosan ? Il faut que tu me dises un coup qui te fait perdre le groupe. H13. D'accord. Après. H10. Ok. Je réponds des coups simples. Ah, H10, pardon. Mais ça, c'est... C'est horrible, hein. L'adversaire ne peut pas te laisser faire plein de coupes dans tous les sens. Donc il ne peut pas jouer ça. S'il veut jouer quelque chose, il va devoir faire ça. Mais alors là, tu peux faire ça simplement. S'il veut faire ça, il te laisse ça. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Donc Shosan, en fait, il ne peut pas te capturer tes pierres. Il ne peut vraiment pas te les capturer. Il va d'abord se renforcer. Mais s'il se renforce, toi tu sors. Quoi qu'il joue, tu vas pouvoir t'en sortir, en fait. C'est ça l'idée. Et c'est pourquoi j'aurais préféré attaquer sa pierre, l'affaiblir. Parce que tout à coup, il est tout à coup plus faible que toi. Et tu peux même envisager d'avoir du moyo, quoi. À un moment donné, avoir les quelques carrés que je mets en pierre blanche. Et ça devient du territoire à toi, finalement, le centre. Alors que là, tout ce que tu vas faire, c'est un peu construire l'adversaire. Parce que Noir va jouer ça. Il va t'envoyer dans cette direction, par exemple. Et ensuite, va envisager, lui, de faire des points vers le centre. Tu vois la différence de façon de penser, Chosan ? Alors, je ne dis pas, c'est facile. Je ne dis pas, c'est facile. Il y a peut-être encore meilleur que le coup que j'ai proposé, évidemment. Je dis juste que, il y a plusieurs façons de voir la chose. Et je propose une autre façon de voir la chose, justement. Qui me semble, à mon goût, meilleur. Maintenant, il y a peut-être encore mieux que ce que j'ai proposé. Mais on n'est pas là vraiment pour tergiverser là-dessus. L'idée, c'est juste que je pense que tu peux vraiment profiter du fait que tu t'es construit toi-même pour prendre avantage sur ton adversaire. Déjà, tu as pris le coin en centé, en haut à droite. Je trouve ça énorme. Personnellement, je n'aurais pas répondu en haut 17. J'aurais même probablement pas pris cette direction de jeu-là. Noir a perdu tous les points qu'il avait à droite, finalement. Là, en termes de points, tu as plus que lui. Surtout si tu attaques sa pierre. Surtout si tu attaques sa pierre. Parce que là, tout à coup, même s'il fouille, par exemple, c'est un endroit, la zone où tes pierres sont là. C'est un endroit où Noir ne fera pas de points, puisque tu as déjà des pierres. Donc, tu détruis son potentiel central. C'est une attaque. Tu attaques un groupe faible, et en même temps, tu détruis ses points. Bon, après, je comprends. Si tu as peur de perdre ton groupe, pourquoi pas ? Mais je trouve ça un peu dommage. Le problème, c'est que tu vas construire l'adversaire. C'est ça, le problème. Bon, on va quand même avancer un petit peu, parce que j'ai quand même un truc à dire à la fin de la partie. Ou Shosan. Donc, on va avancer un petit peu. Oui, ça va. On est bon, là. On est bon dans les temps. Donc là, évidemment, Noir va construire au centre, comme vous le voyez. Et en fait, sache Shosan que tu as plus de chances de perdre tes pierres au centre maintenant, en jouant ce que tu as joué au-dessus, que avant. Pourquoi ? Parce que là, tu vas juste construire l'adversaire dans une direction qui est mauvaise pour toi. Si tu fais ça et que ton adversaire fait ça, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Le problème, c'est que tu es enfermé, maintenant. Il peut peut-être faire double année, il va peut-être faire un gain, même si on imagine qu'il connecte. Ok. Connexion. Bon, c'est pas top. On va dire qu'il ne capture pas la pierre. Mais il va quand même devenir un peu plus fort pour pouvoir te réduire à gauche. Bon, là, il doit rajouter un coup, c'est un peu con, mais... Bon, c'est pas si top que ça. Mais c'est quand même... Bon, rien que ça. Rien que ça, je trouve ça pas mal. Pourquoi ? Parce que tu dois peut-être répondre. Et du coup, il y a des choses qui peuvent se passer, peut-être. Bon, là, ça semble quand même un peu compliqué, mais... L'idée, c'est que ça va t'affaiblir à gauche, de toute façon. Et tu dois faire en sorte de ne pas perdre tes pierres au centre. Alors, là, on va juste passer, parce que là, c'est juste de la lecture. J'ai pas très bien compris pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il se passe ça, en fait ? Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait ce crosscut ? Tu n'avais pas lu, en fait, que lui pouvait jouer H14, j'imagine ? Parce qu'il n'y a aucune raison de le faire, en fait. Tu peux simplement connecter, et c'est bon. Et c'est bien pour toi, quoi. Tu fais tes points en haut. C'est quoi la même réponse à F15 ? F15... Bah, voilà. F16, ça me semble bien. Qu'est-ce que noir va pouvoir faire ? Atari, ouais. Et après ? Connexion. Oula. Ok, il y a toujours ça, et voilà. Blanc a connecté, et noir n'a pas fait grand-chose. Il a juste fait un pâté. Donc ici, c'est un peu bizarre, l'échange qui s'est passé. Quand tu hésites, tu fais des crosscut. D'accord. Le problème, c'est que tu n'as pas assez de liberté, quoi. Et perdre tes pierres là, bah c'est gros. C'est gros parce que maintenant, tu peux perdre tes pierres. Maintenant, tu peux perdre tes pierres au centre. Là, il faut vraiment sauver tes pierres. C'est beaucoup plus important, là. Si tu perds tes pierres au centre, la partie est finie. Noir peut envisager ça, et puis ça. Dans tous les cas, c'est chiant, quoi. Même si finalement, tu vas connecter, c'est chiant quand même de se faire couper. C'est beau l'esprit de la guerre. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. Il répond, tu fais Atari. Atari sur une pierre. Est-ce que c'est vraiment utile ? Encore une fois. Tu préfères sauver... Qu'est-ce qui est... Tu fais beaucoup plus de points en jouant ça qu'en faisant Atari sur une pierre. Sache-le. Les cross-cuts, c'est plutôt quand on est faible, non ? Oui, quand on veut s'installer quelque part, par exemple, on essaye de compliquer les choses. Mais parfois, le cross-cut, ça permet de... Par exemple, quand t'es en territoire chez toi, dans un gros moyo, tu cross-cuts pour séparer l'adversaire. T'es en position de force, mais tu vas séparer l'adversaire pour que lui ait deux groupes à s'occuper. C'est une possibilité aussi, Tess Marcus. Donc voilà, il répond... Ça, c'est un bon exemple de coups qu'il ne faut pas répondre. Quel est l'intérêt de répondre à ce coup-là ? Il n'y en a aucun. Tous les coups de l'adversaire ne sont pas à répondre. Alors là, tu sauves tes pierres, c'est parfait. Et finalement, tu joues quand même ce coup-là. Ok. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant Noir fait ça d'abord ? Et après, fait ça. Il y a un Guetta ? Il y a un Guetta. Ça va. Enfin, il y a un Guetta. Ouais, non, il est obligé de revenir, donc il peut pas... Ouais, ça va. Ça marche. Là, tu exagères un petit peu, je pense, Shosan. Il peut pas t'enfermer ici ? Ou en tout cas... C'est peut-être compliqué, ouais. Ok, ok, c'est pas forcément... En fait, on est arrivé au stade de la partie où il faut compter cette partie. Est-ce que tu as un peu compté la partie, Shosan ? Est-ce que tu sais combien de points tu as et combien ton adversaire a de points ? Parce que si ça se trouve, ça sert à rien de jouer Q9, hein. Si ça se trouve... Ça, c'était plus gros, quoi. Ou même... Ça, c'est immense. Commencer Lyossé, c'est immense. Les territoires sont définis. Commencer Lyossé, c'est super important. C'est le premier qui le fait qui peut gagner la partie, peut-être, si la partie est serrée. Donc, ici, il faut absolument compter cette partie, hein. Au moins une fois, quoi. Dans la grotte, il y a trois personnes qui comptent. Hipparion, Jiraya et moi. Oui, je suis désolé. Peut-être Lindsay aussi, de temps en temps, non ? Alors... Euh, on va voir. Hop, hop, hop. Ah, ça, c'est violent, hein. C'est violent parce que Noir est rentré. Regarde. Est-ce que tu ne penses pas que tu as plus de points à gauche que de te laisser capturer deux pierres ? En perdant deux pierres, tu donnes quatre points à ton adversaire. On est bien d'accord. Mais à gauche, tu fais quand même plus que quatre points, non ? Les deux pierres, elles ne servent à rien. Abandonnez-les. Là, Blanc a perdu énormément. Mais vraiment, hein. C'est immense, ce que Blanc a perdu, hein. Il a perdu plus de dix points. Facile, hein. Il faut lâcher la souris. C'est hyper important. Alors là, tu envahis un endroit. Et c'est là le grand moment que je voulais discuter. C'est cette invasion. Alors, certes, le résultat, vous allez voir, va peut-être vous étonner. Mais... Enfin, je n'ai même pas regardé ce qui s'est passé dans la partie, en fait. Je sais juste qu'à un moment donné, ça va être marrant. Blanc tente quelque chose. Alors déjà, pourquoi tenter ça, si tu ne sais pas combien de points tu as et combien ton adversaire a ? Ça, c'est déjà une grande question. Parce que si ton truc ne fonctionne pas, et que ton adversaire obtient ce genre de coup, eh bien, il agrandit son coin. S'il agrandit son coin, ça veut dire qu'il a réduit ton territoire à toi. Et s'il réduit ton territoire à toi, c'est qu'il a quand même gagné plus de points que ce qu'il avait au départ. Donc, c'est hyper important, avant de faire ce genre de choses, de compter la partie. Parce que ça, ça peut vous faire gagner la partie. Ensuite, maintenant, il faut que Blanc tente de faire quelque chose, évidemment. Il y a quand même une coupe, donc je comprends tout à fait le désir de Shosan de vouloir tenter quelque chose au centre. Et on va arriver à un problème. On va arriver à un petit problème pour vous. C'est celui-ci. Si Blanc joue ça, qui gagne ce Semehaï ? Je vous laisse quelques secondes pour me dire un petit peu qui gagne ce Semehaï. Shosan, est-ce que tu peux me dire si tu as tué ce coin, oui ou non ? D'accord. Eh bien, je vais t'inviter à aller regarder la vidéo dans les bases avancées sur le Semehaï. Il y a deux vidéos et j'explique vraiment ce qu'est un Semehaï et la facilité à laquelle on peut se rendre compte qu'en fait tu pouvais tuer les Noirs. Noir gagne car il a un œil. Et Blanc n'a pas d'œil par contre. Alors déjà, il y a deux choses à noter. Les deux ont des yeux, mais Blanc a un grand œil. Il a un grand œil. Il a quand même une, deux, trois, attendez. Il a quand même une, deux, trois, quatre et cinq intersections dans ce grand œil, dont deux pierres déjà posées. On sait qu'un grand œil, et là je me réfère à mes vidéos, un grand œil de cinq intersections à l'intérieur, ça fait huit libertés. Huit libertés moins les deux qui sont en B1 et C1, ça fait six libertés. Les Noirs, ils ont combien de libertés ? Ils ont une, deux, trois libertés. Quatre libertés. Ça c'est les Noirs. Donc du coup, si maintenant on commence comme vous voulez, comment est-ce que les Noirs peuvent gagner ce Séméaï ? Vous voyez, j'ai juste compté assez simplement, j'ai déterminé qu'il y avait un grand œil et un petit œil, et j'ai compté les libertés extérieures, puisqu'il n'y a pas de libertés intérieures, et ça m'a permis de savoir que Blanc a gagné ce Séméaï. Shosan, qu'est-ce que tu en penses ? Donc très franchement, et vous sur Youtube, je vais vous mettre là sur le petit i en haut à gauche, et probablement en visionnage à la fin de la vidéo, les vidéos sur le Séméaï. Partie 1 et partie 2, ça vous explique comment voir un Séméaï, comment se faciliter la vie un peu dans un Séméaï. Il y a des Séméaïs qui ne sont pas faciles, mais comme Test Marcus l'a dit, l'un avait un œil, mais l'autre aussi en fait, et le grand œil gagne plus que le petit, habituellement. Pourquoi ? Parce qu'un grand œil, ça apporte plus de libertés que ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on avait un groupe à 5 libertés, à 5 intersections à l'intérieur, ça fait 8 libertés. Un groupe à 6 intersections à l'intérieur, ça fait encore plus, ça fait 12 libertés en fait. Et un groupe à 7 intersections à l'intérieur, mis à part le fait que ce soit vivant, mais si ce n'est pas vivant, ça fait 17 libertés. Donc franchement, c'est des petits détails, bon il ne faut pas retenir forcément, mais savoir que ça donne déjà plus que 5 libertés, c'est déjà quelque chose de bien en soi. Voilà, ça c'était le dernier point que je voulais parler dans cette partie, puisque a priori, Blanc va perdre ce Séméaï. Mais vous voyez, il ne joue pas H1, qui est important pour ce Séméaï, justement. C'est vraiment important de jouer H1 pour gagner ce Séméaï tranquillement. Alors... Mais il n'y a pas de problème, Tess Marcus, ta remarque était bonne. Sauf que Blanc avait un œil aussi. Bon en tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider à voir le Séméaï d'une meilleure façon. Il y a des Séméaïs qui ne sont vraiment pas faciles, mais ici, Blanc aurait pu gagner cette partie en tuant le con, tout simplement. Et ça n'a malheureusement pas été fait, donc c'est un peu dommage. Voilà, voilà, on va s'arrêter ici pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? Et à vos questions aussi, du coup ? Dites-moi un petit peu. Ok, ok, ok. Et bien on va se laisser là du coup pour cette deuxième partie d'atelier, pardon. Merci à vous d'avoir été présents, merci à Shosan d'avoir proposé une partie. N'hésitez pas à proposer vous aussi des parties, quel que soit votre niveau. J'essaye de répondre à tout le monde et de varier les parties, les joueurs aussi qui ont proposé. Et proposer des parties auxquelles vous avez vraiment des questions. C'est-à-dire que vous avez eu du mal sur des moments ou sur toute la partie. Et bien c'est intéressant de les voir. Parties à égalité et non blitz. Donc à égalité contre des gens de même niveau et non blitz. Voilà, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye à tous, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.